Member statements, the member for NAC. Déclaration du député, le député de Niagara-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Niagara mérite d'avoir des soins de santé de première classe. C'est pourquoi c'est tellement difficile de voir l'infrastructure Ontario qui fait en sorte qu'il y ait des investissements. Nous savons que le gouvernement a fait des investissements historiques jusqu'à des milliards de dollars. Et d'autres, plusieurs milliards de dollars pour Niagara Falls, pour beaucoup de régions. En plus d'infrastructures Ontario, nous savons qu'on a annoncé aussi 2 millions de dollars de soutien provincial pour des améliorations des infrastructures critiques dans nos hôpitaux locaux. Cela fait partie des investissements du gouvernement de 182 millions de dollars et des infrastructures communautaires qui vont être créées partout dans la province. À Niagara, on va recevoir plus d'un million de dollars pour des centres de réhabilitation à Saint-Catherine et 600 000 dollars pour un centre de Saint-Catherine pour améliorer les infrastructures. De plus, un autre centre va recevoir 41 000 dollars et un autre centre encore 21 000 dollars. À Saint-Catherine, une institution à travers le fonds renové pour les infrastructures, on va donner plusieurs millions de dollars à différentes infrastructures. Ces investissements fondamentaux montrent notre engagement vis-à-vis de l'amélioration des soins de santé et de l'expansion des hôpitaux, la plus grande expansion de l'histoire de l'Ontario. Merci. Déclaration de député. Député de Niagara-Centre. Merci, M. le Président. J'aimerais parler d'un programme incroyable de la circonscription de Niagara-Centre, le programme Holy Trinity. C'est un programme qui permet de servir des repas chaque jour à ceux qui en ont besoin. et ce programme va célébrer son premier anniversaire. J'ai pu participer au début de ce programme l'année dernière. Le succès du programme peut être attribué aux 200 bénévoles qui ne comptent pas leur temps dans la communauté et qui vont organiser le sixième programme pour pouvoir célébrer des événements et offrir des repas à ceux qui en ont besoin. Comme j'ai dit, cette organisation travaille avec le programme Trinity pour le petit-déjeuner aux plus vulnérables. Et avec l'augmentation de l'inflation et les prix et le coût de la vie qui augmente, les donations sont fondamentales. Les banques alimentaires ont besoin de soutien. Et ils ont dit qu'on ne peut plus se baser sur l'aide des personnes. Il faut avoir des programmes dédiés. Nous devons changer avec notre temps. Chacun qui voudrait en savoir plus peut contacter Holy Trinity Welland sur Internet. Et j'espère que les députés et tous les présents dans cette chambre vont se joindre à moi pour féliciter les bénévoles de ce programme pour leur succès, pour avoir mené de l'avant un processus aussi inspirant et avec autant de succès. Député de Perth, Wellington. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, j'aimerais féliciter une femme incroyable de ma circonscription de Perth, Wellington. Une femme qui a 60 ans et qui récemment a été en compétition malgré le syndrome de trésomique. Elle a été l'une des plus jeunes au Canada à être en compétition. et elle a eu beaucoup de succès. Elle a gagné plusieurs médailles et elle a fait ses matchs dans les 100 mètres, 200 mètres et dans les compétitions de vitesse. Elle a aussi nagé dans la nage rapide. D'autres participants ont participé aussi dans les compétitions pour les aînés. Amira va pouvoir participer maintenant à des compétitions internationales et elle attend de pouvoir participer au championnat de 2024. Amira, tu as fait un travail excellent dans ce que tu as fait en représentant ta circonscription et ta ville et donc continue dans ce que tu fais, Amina. Continue. Bravo. Merci. Députée de Spadina, Fort York. Merci, Monsieur le Président. Le 26 novembre, j'ai participé à une cérémonie au Lord Memorial pour un événement qui commémore le décès des Ukrainiens qui sont décédés à cause de l'invasion russe. Par le passé, les Russes ont déjà envahi l'Ukraine et ils ont laissé les Ukrainiens mourir de faim. Nous avons entendu des témoignages de personnes qui ont vécu ces crimes horribles qui ont été commis contre l'Ukraine. Quand l'Ukraine a été envahie par l'armée russe le 24 février de cette année, les Ukrainiens ont lutté avec un courage et une résilience incroyables parce qu'ils ont reconnu qu'il s'agit ici d'une autre génération de gouvernements russes qui est en train d'envahir l'Ukraine pour compléter le même génocide qui a eu lieu il y a 90 ans. Mais l'attaque à l'Ukraine n'est pas uniquement une attaque à l'Ukraine. C'est une attaque à la démocratie partout dans le monde et la démocratie dans le monde est menacée de l'intérieur et de l'extérieur. Le seul moyen avec lequel nous puissions garantir la liberté contre les pressions, contre les génocides et contre la démocratie c'est d'aider le gouvernement ukrainien contre l'invasion russe et faire en sorte que la démocratie puisse être restaurée partout sur le territoire ukrainien. Merci. Déclaration des députés. Député de Cambridge. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, j'aimerais partager une histoire d'une entreprise à Cambridge qui fait beaucoup plus qu'elle ne devrait faire pour aider les personnes qui souffrent de cancer. Nous avons... Cette société a créé des infrastructures, des programmes d'exercice et de physiothérapie pour ces personnes souffrantes. Pour une heure, chaque mardi et jeudi, ce programme permet d'aider les personnes à augmenter leur flexibilité et leur dopamine pour combattre la fatigue qui est liée au cancer et pour améliorer les traitements. Le programme a commencé en 2017 et donne la bienvenue à beaucoup de personnes qui sont sous traitement ou après traitement. J'aimerais partager quelques commentaires de personnes qui ont participé à ce programme. Une survivante du cancer du sein a dit, je dirais que dans les trois semaines, dans les trois premières semaines, j'ai déjà vu une amélioration. C'était un programme fabuleux, merveilleux. Une personne de 33 ans qui a suivi en fait six mois de chimiothérapie a dit, je me sens mille fois mieux et je ne pense pas que je me sentirais aussi bien et que je pourrais retourner à mon travail si je n'avais pas été aidé par ce programme. Alors, j'aimerais féliciter cette société, tout ce qu'ils font pour la ville de Cambridge et pour ses résidents. Merci. Merci. Député de Témiscaming Cochrane. Merci, Monsieur le député. Le week-end dernier, dans une question pendant la période des questions, on a parlé, donc le ministre de l'Environnement a dit qu'il pensait que des travaux allaient être faits pour améliorer le système d'évacuation des eaux usées. J'aimerais demander encore une fois au ministre de nous donner les documents pour le système d'égout de cette ville. Les gens ont demandé ces documents. C'est une question légitime et c'est quelque chose qui a été discuté pendant le processus de consultation. J'ai déjà parlé de ce problème il y a plus d'un an. Et actuellement, nous ne voulons pas un briefing technique. Nous ne voulons pas parler d'un problème ou d'un autre. Nous voulons la documentation complète pour que les personnes puissent voir à eux tous seuls que le ministère fait ce qu'il dit qu'il est en train de faire. Parce que jusqu'à présent, on n'a rien vu. On n'a pas vu cette documentation. Il y a eu beaucoup de paroles. Et malheureusement, les mots qu'il prononce ne correspondent pas aux actions qu'on voit sur le terrain. Donc, dans l'esprit de pleine transparence, est-ce que le ministre de l'Environnement va fournir la documentation pour le projet d'égout dans la ville de Tonchi ? Merci beaucoup, M. le Président. Merci. Déclaration de député. Le député de Sous-Saint-Marie. Merci, M. le Président. Je suis content d'être ici, de pouvoir parler de quelque chose qui est très amusant, M. le Président. Samedi dernier, j'ai eu le Président et le plaisir de pouvoir participer, comme nous faisons tous, dans notre rôle à la parade du Père Noël qui s'est tenue dans ma communauté. Malheureusement, pendant deux ans, nous n'avons pas pu participer à cette parade comme d'habitude. Mais, M. le Président, j'étais véritablement fière que pendant la période des deux dernières années, nous avons pu garder beaucoup d'objets. Et j'aimerais d'ailleurs remercier mon équipe qui a mis ensemble des petits bâtonnets qu'ils ont utilisés et qu'ils ont, des bâtonnets de sucre, en fait, qu'ils ont donnés aux enfants. J'aimerais remercier également ma femme Heather, ma maman et mes trois garçons pour nous avoir aidés à distribuer ces bâtonnets de sucre. Et j'aimerais remercier Carrie Soriano, Cathy, Jaylene, Paige et Mike. Un merci spécial à vous tous pour nous avoir aidés. C'était un incroyable succès. Vous vous êtes baladés beaucoup dans les rues de la ville pour donner tous ces bâtonnets aux enfants et pour que cette parade puisse être un succès. Merci. Déclaration de député, député de Ottawa-Sud. Merci, M. le député. Je comprends tout à fait le désir des constructeurs de faire des profits dans la ceinture de verdure. Mais malheureusement, nous n'avons pas été élus ici pour aider les constructeurs à faire des profits. Mais nous avons été élus pour protéger l'intérêt public. C'est notre responsabilité, c'est notre devoir, c'est notre travail. Ce n'est pas une ceinture de verdure que nous pouvons donner aux autres. C'est la ceinture de verdure de la population. Et cette ceinture de verdure a un rôle unique et précieux pour la population. Cela fournit de l'alimentation sûre pour la population. Cela protège contre les inondations. Cela aide à filtrer et à avoir de l'eau propre pour la population. Cela fournit un espace naturel à nettoyer l'air pour la population. C'est la ceinture de verdure de la population. Ce n'est pas la ceinture de verdure ni des constructeurs, ni du gouvernement, ni du Premier ministre. C'est la ceinture de verdure de la population. Nous avons tous une responsabilité lourde visant à protéger la ceinture de verdure pour la population. Une fois qu'on l'a perdue, une fois qu'on l'a pavée, nous ne l'aurons plus. Et, M. le Président, nous devons nous rappeler que personne ne crée plus de terre. Alors, nous avons besoin que nous tous protégeons la ceinture de verdure de la population pour la population. Merci, M. le Président. Pendant le week-end, j'ai eu l'honneur et le privilège d'accueillir le premier prêtre à venir dans cet événement à Toronto, dans la religion orthodoxe. J'espère que ces années de service vont être enrichissantes. Et en tant que personne d'origine égyptienne et orthodoxe, je suis fière de voir la communauté grandir et prospère en Ontario. Merci à tous ceux qui ont organisé cet événement et les milliers de personnes qui s'y sont rendues. Pendant les dernières semaines, le Canada va accueillir le nouveau ambassadeur de l'Égypte au Canada et le nouveau conseiller général, M. Mohamed. J'ai eu le plaisir de le rencontrer dans la communauté égyptienne et je les souhaite tout le meilleur qui se soit dans leur rôle. J'ai hâte de travailler avec eux dans leur rôle et de desservir la communauté égyptienne ici au Canada. M. le Président, hier, j'ai été dans une tour avec le ministre du Travail de l'Immigration. Il a réconfirmé la mission du gouvernement d'aider les nouveaux Canadiens de travailler dans de nouveaux champs et dans leur propre profession, surtout dans une pénurie de travail dans plusieurs secteurs. Il est essentiel d'utiliser l'expertise et la connaissance des Canadiens pour combler ces écarts qui sont déjà présents. Il faut accélérer leur intégration, les enfermiers, les travailleurs dans les métiers spécialisés qui sont tellement essentiels dans leur rôle après des années d'inaction provenant du gouvernement précédent. De notre côté de la Chambre, notre gouvernement va œuvrer pour les travailleurs, nous sommes le seul parti à l'accomplir. J'aimerais remercier le ministre et le premier ministre aussi de leur initiative. Merci beaucoup, M. le Président. Merci beaucoup. Député de Simco-Grain. Merci, M. le Président. C'est un plaisir de prendre la parole ce matin. Le dimanche dernier, le 25 novembre, c'était le jour d'élimination contre la violence des femmes, ce qui va commencer 16 jours d'activisme. Et ce mois de prévention va être le 10e anniversaire pour encourager la sensibilisation de cet événement. Il demande à ce que les communautés portent le mot pour éliminer la violence genrée dans la province. J'aimerais rendre hommage à deux organismes, à un but non lucratif, qui offrent du refuge et des services essentiels pour les femmes qui sont sujets à de l'abus domestique. L'organisme a offert des services de refuge aux femmes et aux enfants depuis 1987. Ils appuient les femmes dans la région du sud de George Bay et dans d'autres comtés depuis 1991. M. le Président, je suis fier de dire que notre gouvernement a offert de l'appui financier à ces deux organismes durant la pandémie grâce aux fonds de résilience pour les communautés à 72 millions de dollars et d'autres fonds à ces organismes. Ces deux organismes ne sont pas suffisants pour éliminer toute cette crise et cette tragédie de violence genrée. Je sais que tous et tous les députés de cette Chambre doivent s'engager à aider à éliminer cette crise. Merci beaucoup.